Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons commencer l'étude du troisième module. L'objectif consiste à étudier un roman à thèse. On va travailler sur le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Comme vous l'avez remarqué, on retrouve ici le genre littéraire roman. Vous avez déjà abordé avec l'oeuvre d'Ahmad Sfrewi, la boîte à merveille, le roman à caractère autobiographique. Cette fois-ci, on va voir un autre sous-genre du roman, à savoir le roman à thèse. Nous allons commencer par une entrée dans l'oeuvre qui consiste à présenter cette oeuvre. On se posera certaines questions qui vont nous permettre de connaître cette oeuvre, de mieux la découvrir. Alors, le support sur lequel nous travaillons sera bien évidemment le dernier jour d'un condamné de l'écrivain français du 19e siècle, Victor Hugo. L'objectif de cette séance consiste à reconnaître quelques caractéristiques du roman à thèse. Alors, la présentation de l'oeuvre nous met devant le titre. Vous allez le trouver à la première page de couverture de votre oeuvre. Il est écrit en gras, il est mis en valeur, en gras, et c'est le dernier jour d'un condamné. On se focalisera sur le nom jour, qui indique le temps. Ce nom est caractérisé par l'adjectif « ont éposé le dernier ». Donc, on est à la fin, à la fin de la vie, c'est le dernier jour. Alors, de qui ? D'un condamné. Et alors là, le dernier jour qui est défini, le temps il est défini, mais le condamné, le personnage, il est indéfini. On se posera la question, pourquoi justement Victor Hugo n'a pas défini son personnage dans son titre ? Tout simplement parce que Victor Hugo ne vise pas à défendre un seul et un unique condamné à mort, qui a commis un certain crime, mais son objectif, ou l'objectif de l'oeuvre, c'est de défendre tous les condamnés à mort. C'est pour cela qu'il a utilisé un article indéfini. Sa défense est ainsi ouverte et élargie à toute la catégorie des personnes et des personnages qui sont jugés dans les oeuvres sur le plan fictif comme étant des condamnés voués à la mort. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse. Alors, je souligne, toujours on est dans le genre littéraire du roman à thèse. Il est écrit par Victor Hugo et retenez la date de la publication, c'est 1829. Alors, le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse qui se compose de 49 chapitres de longueur variée. Ça veut dire quoi de longueur variée ? Ça veut dire que vous allez trouver des chapitres qui s'étalent sur des pages et vous allez trouver aussi, par contre, des chapitres qui sont très, très courts. Ça veut dire que les chapitres de cette oeuvre, les 49 chapitres, ne sont pas de volume équilibré. Le dernier jour d'un condamné est un récit qui prend la forme d'un journal intime ou d'un monologue intérieur. Alors, pour le journal intime, qui dit journal intime, dit un récit qui est écrit au jour le jour dans lequel le personnage ou le narrateur raconte les événements qu'il vit chaque jour. Le monologue intérieur, c'est un discours que le personnage, le narrateur, adresse à lui-même. Mono, c'est moi-même. Alors, de ce fait, le dernier jour d'un condamné, c'est un titre qui nous informe depuis le début, avant même d'entrer dans la lecture et la découverte de ce roman de très près, il nous informe sur deux idées. La première, c'est le thème de l'histoire, donc on a le thème, c'est la peine de mort, et il met l'accent sur le personnage principal qui est le condamné. Donc, le titre, il anticipe, il nous informe sur le thème de l'œuvre, sur le personnage, mais en même temps, il anticipe en quelque sorte sur la fin de cette œuvre, puisqu'on est dans le dernier jour d'un condamné. Nous passerons toujours, dans le cadre de cette présentation, de ce roman à thèse, au point suivant, qui est la biographie de l'auteur. Alors là, on se posera la question, qui est l'auteur du dernier jour d'un condamné. C'est Victor Hugo. Il est né le 26 février en 1802 à Besançon. Date et lieu de décès, c'est 1885 à Paris. Cet écrivain est connu par son activité littéraire qui englobe, en quelque sorte, tous les genres de la littérature. On a Victor Hugo l'écrivain, Victor Hugo le poète, Victor Hugo le dramaturge. Il est écrivain, puisqu'il a écrit, produit plusieurs romans. Il est également poète, puisqu'il a rédigé plusieurs recueils de poésie, mais également un dramaturge, car il a une panoplie de pièces de théâtre. Il est, comme on l'a déjà signalé depuis le début, de nationalité française. Cet auteur s'inscrit généralement dans le courant littéraire du romantisme. C'est un courant qui est apparu au 19e siècle et qui est marqué surtout par l'exaltation du moi. Les œuvres principales de cet écrivain sont, pour ne citer que Hernani, Notre-Dame de Paris, les châtiments, les contemplations et les misérables. Le contexte historique. Alors, quel est le contexte qui a poussé Victor Hugo à produire cette œuvre littéraire ? On retient que Victor Hugo, c'est un écrivain engagé. Quand on dit écrivain engagé, ça veut dire qu'il s'inscrit dans la littérature de l'engagement. Cela veut dire aussi que l'auteur, il s'engage dans les causes et les idées de son époque, de sa société. Il prend une position, soit pour, soit contre une cause ou un événement de la société. Il est engagé, mais il est également un homme politique. Victor Hugo écrit le dernier jour d'un camp d'année et le publie en 1829. Cette date nous renvoie à la période du règne du roi français Charles X. À cette époque-là, la peine de mort était encore appliquée en France puisqu'elle n'a été abolie qu'en 1981. C'est pour cela que cet écrivain se révolte contre la peine capitale, la peine de mort. Comment, justement, c'est par le biais de ce roman à thèse ? Après avoir, bien sûr, assisté à plusieurs exécutions, plusieurs mises à mort au nom de la justice devant l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, on retient ce nom-là parce que c'est là où le condamné, le héros de notre œuvre, va être exécuté. Romain à thèse. On a vu que Victor Hugo, c'est un écrivain engagé. Il a été indigné par le nombre très grand des exécutions à cette époque. Il avait l'habitude de passer devant l'hôtel de ville qu'il est assisté à des spectacles d'exécution. Il considérait que la peine de mort est une peine inhumaine. Donc, il s'est engagé, il a pris une position et il l'a écrite, il a exprimé cette position à travers son œuvre qui est le dernier jour d'un condamné. Donc, c'est un roman qui porte un message, qui a un objectif, qui est dicté par une circonstance sociale et historique, également politique. Mais elle reste, cette œuvre, une œuvre littéraire parce que c'est un roman. Le roman a thèse. L'auteur, dans ce roman a thèse, il défend. Je vais souligner le verbe défendre. Il défend une thèse. Il défend une thèse qui a une portée universelle. C'est une conviction, c'est une valeur que l'auteur cherche à défendre. Comment il le fait ? Il illustre une théorie. Il illustre des idées et soutient une cause précise. Toujours dans le cadre de la présentation, de la découverte de cette œuvre, on ne peut pas aborder un roman sans s'intéresser à ses personnages. Alors, on a deux catégories de personnages. Des personnages qui sont principaux et d'autres qui ont un rôle secondaire. Le premier personnage que nous avons dans ce roman à thèse est bel et bien le condamné. Il est déjà présenté dans le titre de cette œuvre. C'est le personnage principal. C'est le personnage principal. Il est anonyme. Anonyme, ça rejoint l'explication que nous avions déjà donnée avec l'emploi de l'article indéfini dans le titre incondamné. Donc, il est anonyme. Il n'a pas de nom. On n'a pas ni cité ni le nom, ni le crime qu'il a commis. ni on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce jugement, ni son histoire ne sont signalées dans cette œuvre. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce personnage, il a une bonne éducation. On va le voir à travers l'étude des textes que ce personnage, il maîtrise très bien le latin, chose qui n'est pas donnée au peuple. parce que ce personnage, effectivement, il est issu d'une famille noble et riche. Le condamné est un père de famille. Pourquoi ? Parce qu'on a, comme vous le voyez, le reste des personnages principaux, on a la fille du condamné, on a sa mère et sa femme. Donc, c'est un personnage qui est engagé sur le plan. Donc, social et familial. La fille du condamné, elle se nomme Marie. Elle est âgée 2-3 ans. Ce qui est intriguant avec ce personnage, Fémina, ce petit personnage, c'est une petite fillette, c'est que cette fille qui a été privée de son père à un âge très précoce, lors de sa visite à son père dans sa cellule avant son exécution, elle ne va pas, malheureusement, reconnaître son père. Et elle va l'appeler monsieur. Et elle va lui dire que son père est déjà mort, il est au ciel. Et donc, dans ce chapitre, vous allez le voir, que le condamné va assister à une deuxième condamnation à mort sur un plan symbolique, cette fois-ci. Sa femme et sa mère, ce sont deux personnages qui permettent de mettre l'accent sur les souffrances de la famille du condamné. Alors, quand on parlera de ces deux familles, on va les présenter comme des femmes faibles qui souffrent de problèmes de santé, qui sont très tristes, accablées par le jugement du condamné. Et donc là, j'insiste sur leur souffrance. Pourquoi justement ? Pour dire que non seulement le condamné souffre, non seulement le condamné va perdre sa vie, mais également toute sa famille souffre de ce verdict. Toute la famille en quelque sorte est victime de ce jugement. L'avocat, comme personnage principal, semble être insouciant. Il fait son travail sans trop de conviction. Les jevôliers, ce sont les gardiens de la prison. Le prêtre, il est un homme de religion, mais il est perçu par le condamné comme une machine, c'est-à-dire ce qu'il fait, c'est juste un automatisme qui se répète et il est insensible carrément. Il rejoint presque la même posture de l'avocat. Il est insensible à quoi ? À la souffrance du condamné. La foule, comme personnage principal, elle est nombreuse. Elle renvoie au peuple de Paris. Cette foule est assoiffée de sang. Elle considère l'exécution comme un spectacle, comme une fête, comme une célébration et non pas comme une mise à mort d'un être humain. Du coup, cette foule, elle n'éprouve aucune pitié envers le condamné. Comme vous l'avez remarqué, j'ai souligné la souffrance de la famille, la souffrance du condamné. dans cette œuvre, nous sommes devant l'expression des souffrances, des malaises, des peurs, des terreurs, des angoisses de ce personnage principal. Les personnages secondaires sont nombreux, à commencer par les juges qui vont juger, qui vont prononcer le verdict, les magistrats, le directeur de la prison, l'huissier, le bourreau, les forçats et le frioche. Pour vous expliquer, le frioche qui fait partie de l'argot de l'univers des prisonniers, une langue familière restreinte et réduite à un groupe restreint spécifique, le frioche, ça veut dire un condamné à mort. Alors, ce frioche, c'est un condamné à mort qui va remplacer le premier condamné à mort personnage principal. Il va le remplacer le jour de son exécution puisque notre héros va être transporté vers la place de grève, de la canciergerie vers l'hôtel de ville pour être exécuté sur la place de grève et le deuxième condamné à mort, le frioche qui va le remplacer à bicêtre dans sa cellule et qui va attendre encore quelques semaines pour être exécuté, pour refaire le même trajet que notre personnage principal. Le thème de l'œuvre Le thème abordé dans l'œuvre sans multiple nous soulignant la peine de mort puisqu'elle est présente depuis le début jusqu'à la fin puisque c'est le thème principal, c'est la prise de position même de l'écrivain. Il dénonce cette peine de mort et il cherche à l'abolir. Comment ? En exprimant justement la souffrance et l'attitude physique autant que morale de ce personnage. On a la peur de la mort pour approcher et attirer les sensibilités des lecteurs et faire réfléchir en quelque sorte toute la société sur cette peine capitale. La violence, l'injustice, l'amour familial et bien évidemment les droits de l'homme notamment le droit à la vie. Les lieux évoqués dans l'œuvre sont plusieurs. Généralement ce sont des prisons à commencer par la prison de Bicêtre. Par la suite le personnage principal va séjourner à la cancergerie pour arriver vers la fin à l'hôtel de ville. Le quatrième lieu qui est la place de grève c'est le lieu où le personnage sera exécuté par le bourreau avec toutes les acclamations de la foule qui est on l'a déjà cité assoiffée de sang. Vous l'avez remarqué il n'y a pas de retour il y a une rupture un arrêt du trajet du personnage et donc là c'est la fin de la vie de ce personnage et donc la fin aussi de l'écriture de ce roman à thèse puisque tous les chapitres sont un monologue sont un journal intime écrit par le condamné pour partager avec le lecteur toutes les souffrances qu'il a endurées depuis que le jugement de condamnation à la mort a été prononcé. Alors on arrive là à la fin de notre séance mais je vous invite à lire le premier chapitre du dernier jour d'un condamné qui fera l'objet de l'étude de la prochaine séance. Donc à vos oeuvres lisez le premier chapitre essayez de découvrir cette oeuvre qui parle de la peine de mort et merci. et merci. 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 Merci.